Discute le système d'équations suivant dans lequel A représente un paramètre réel. On nous demande donc de discuter ce système d'équations paramétriques. Il y a une suggestion, posons les grandes inconnues x, y, z égale à l'inverse des petites inconnues x, y, z. En appliquant cette suggestion, le système d'équations à discuter devient celui-là. Et pour le discuter, calculons d'abord le déterminant de ce système. La première colonne du déterminant est formée par les coefficients de grand x dans le système, donc a-1, a-2, 1, a-1, a-2, 1. La deuxième colonne du déterminant est formée par les coefficients de grand y dans le système, c'est-à-dire a, a-1, 1. Et la troisième colonne du déterminant est formée par les coefficients de grand z dans le système, donc c'est 1, 1, moins a-1, 1, 1, 1, moins a-1. Si on ne voit pas de suite une combinaison linéaire entre colonne ou entre lignes idéales, alors on peut appliquer la loi de Sarrus. La loi de Sarrus dit qu'il faut d'abord calculer ce nombre-là fois celui-là fois celui-là, ce qui donne moins a-1 au cube. Ensuite, il faut calculer a-2 fois 1 fois 1, ce qui donne a-2, et puis 1 fois 1 fois a, ce qui donne a. Ensuite, les produits suivants munis d'un moins, moins une fois a-1 fois 1, ce qui donne moins a-1, et puis moins ce nombre-là fois celui-là fois celui-là, a, ce qui donne alors a-1 fois a-2 fois a, et puis le dernier produit, moins a-1 fois 1 fois 1, ce qui donne moins a-1. Nous voyons que, dans beaucoup de termes de cette somme, nous pouvons mettre a-1 en évidence. Alors, faisons cela. C'est ainsi que nous obtenons a-1 fois cette parenthèse, et ces trois termes-là s'écrivent sous la forme 2a-2. Entre parenthèses, ici, nous voyons que moins a carré et a carré disparaissent, 2a et moins 2a également. Ainsi, nous obtenons a-1 fois moins 3, et là, on peut mettre 2 en évidence, et alors là, il reste a-1 fois 2. Ainsi, nous obtenons moins 3 fois a-1, plus 2 fois a-1, ce qui donne moins une fois a-1, c'est-à-dire 1 moins a. Retenons que le déterminant de ce système d'équations est égal à 1 moins a, comme ceci. Nous avons deux cas à discuter. Ou bien le déterminant d est nul, ou bien il ne l'est pas. Regardons le premier cas. Ce déterminant d est égal à 0, si et seulement si a est égal à 1. Donc, dans ce premier cas, nous remplaçons le a par 1 partout dans le système d'équations. Alors, le système devient celui-là. La deuxième équation peut s'écrire x est égal à z. Donc, si nous posons x est égal à lambda, ou lambda est un paramètre réel, alors le z doit aussi être égal à lambda. Et le y doit être égal à 1 moins lambda. Aussi, par la troisième équation, le y est égal à 1 moins lambda. Donc, voici l'ensemble solution pour les grandes inconnues x, y, z. Maintenant, il faut retourner aux petites inconnues qui sont les inverses des grandes. Donc, l'ensemble solution du système d'équations dans ce premier cas, s'écritent l'ensemble des triplets de nombres 1 sur lambda, 1 sur 1 moins lambda, 1 sur lambda, où lambda est un nombre réel quelconque, mais il doit être non-nul à cause de x et de z, et lambda doit être différent de 1 à cause du y. Analysons le deuxième cas où le déterminant n'est pas nul, c'est-à-dire le paramètre a est différent de 1. Le x s'obtient comme fraction d'un déterminant divisé par le déterminant du système. Le déterminant numérateur s'obtient en remplaçant dans le déterminant d la première colonne par la colonne des termes indépendants dans le système qui se trouvent tous les trois à droite du signe d'égalité. Donc, nous remplaçons cette première colonne par a, 1 moins a, 1. A, 1 moins a, 1. Ici, on voit vite que a et 1 se trouvent aussi dans la deuxième colonne. Donc, en soustrayant la deuxième colonne de la première, la première colonne devient a moins a, c'est-à-dire 0, 1 moins a moins a, ce qui donne 2 moins 2a, et 1 moins 1, ça donne 0. Ainsi, nous pouvons rapidement calculer ce déterminant au moyen des mineurs des éléments de la première colonne. C'est ainsi que nous trouvons que ce déterminant numérateur est égal à moins 2 moins 2a, c'est-à-dire 2 fois a moins 1, fois le déterminant a, 1, 1, 1 moins a, qui vaut a fois 1 moins a, moins 1 fois 1, c'est-à-dire moins a carré plus a, moins 1. Si nous mettons ici un moins en évidence, ce facteur devient 1 moins a, et on pourra simplifier par ce facteur, et le moins qui a été mis en évidence, on peut le distribuer sur cette parenthèse-là, et c'est ainsi que nous obtenons pour grand X 2 fois a carré moins a plus 1. Le grand Y se calcule de façon analogue. Il est égal à la fraction dont le numérateur est un déterminant et le dénominateur, c'est le déterminant du système. Pour trouver ce déterminant numérateur, dans D, nous remplaçons la deuxième colonne par la colonne des termes indépendants a, 1 moins a, 1. Si on ne voit pas vite une combinaison linéaire entre les lignes ou entre les colonnes à appliquer, alors on fait par Sarrus. Ici, j'ai fait par Sarrus, et ainsi nous obtenons cette fraction-là. Nous voyons que, dans pratiquement tous les termes, on peut mettre a moins 1 en évidence, sauf dans ces trois termes-là. Alors, faisons cela, ainsi nous obtenons pour Y cette fraction-là. Ici, nous voyons a plus a, ce qui donne 2a, et 2a moins 2, c'est 2 fois a moins 1. Donc, on peut mettre a moins 1 entièrement en évidence, et ainsi nous obtenons cette fraction-là. Ensuite, si nous mettons ici un moins en évidence, nous aurons entre parenthèses 1 moins a, et ce facteur, on pourra le simplifier avec un moins a au dénominateur. Ce moins qui restera devant, on peut le distribuer sur ces parenthèses, ce qui donnera alors moins 2a carré, plus 4a, moins 3, donc comme ceci. Le grand Z s'obtient de façon analogue. C'est un déterminant sur le déterminant D du système, et ce déterminant numérateur s'obtient en remplaçant dans D la troisième colonne par la colonne des termes indépendants. Ainsi, nous obtenons ce déterminant-là, et nous voyons de suite que là il y a A, là aussi, là il y a 1, là aussi. On pourra donc faire ceci, on remplace la troisième colonne par cette troisième colonne moins la deuxième colonne, ainsi nous obtenons A moins A, c'est-à-dire 0, 1 moins A, moins A moins 1, c'est-à-dire 2 fois 1 moins A, et 1 moins 1, c'est-à-dire 0. Donc, nous calculons ce déterminant au moyen des mineurs des éléments de la troisième colonne, et c'est ainsi que nous obtenons que ce déterminant est égal à moins 2 fois 1 moins A fois le petit déterminant A moins 1, A, 1, 1, qui donne A moins 1, moins A, comme ceci. Et là, nous voyons A moins A, ces deux termes sont partis, les parenthèses valent donc moins 1, ce moins, on le met avec le moins devant, ainsi là, on obtient 2, et on peut simplifier la fraction par 1 moins A. Donc finalement, il reste que Z est égal à 2. Donc, l'ensemble solution pour grand X, grand Y et grand Z s'écrit comme ceci. C'est l'ensemble des triplets 2A carré moins 2A plus 1, moins 2A carré plus 4A moins 3, 2. Mais attention, il faut retourner au X, Y, Z, minuscule. Donc, nous avons comme ensemble solution des inconnus X, Y, Z qui étaient demandés au départ, l'ensemble de ces triplets-là. Les petits X, Y et Z sont les inverses des grands X, Y et Z. Et là, nous n'avons pas à nous tracasser si on divise par 0 ou non parce que ce trinôme du deuxième degré a comme discriminant un nombre qui est strictement négatif et le discriminant de ce trinôme-là du deuxième degré est également strictement négatif. Donc, pour n'importe quelle valeur de A, ces dénominateurs ne s'annulent jamais. degré